Bonsoir à toutes et à tous, je suis de retour comme tous les lundis soir pour vous accompagner dans une soirée de webinaire. Ce soir à nouveau nous allons aborder un sujet, vous savez peut-être que chaque lundi soir nous avons rendez-vous pour vous donner des informations, des informations sur différents aspects de la société Solar Group, que ce soit la présentation du projet que mène la société, que ce soit la présentation de la société en elle-même, le partenariat ou alors un invité qui vous apporte souvent des informations. Je voudrais d'emblée rappeler à toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter ou des soucis de son ou que sais-je encore, durant le webinaire qui s'est déroulé dans l'après-midi d'aujourd'hui et bien que ce webinaire sera diffusé et bien dès demain normalement c'est ce qu'on m'a dit sur notre chaîne officielle YouTube en français. Voilà donc pour les gens qui auront eu quelques soucis de connexion, ils auront l'occasion de revoir et d'entendre ce qui a été dit lors de ce webinaire. Ce soir nous avons comme thème et bien le partenariat. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'intéresse pas tellement de monde parce que bon les gens veulent souvent faire de l'investissement mais ne veulent pas forcément faire de partenariat. Alors c'est quoi le partenariat ? Et bien c'est ce que nous allons voir ce soir, c'est le fait effectivement et bien de parler autour de soi de ce projet et d'attirer d'autres investisseurs. Donc c'est dit en quelques mots, mais on va essayer d'aborder le sujet un peu de façon plus profonde et notamment je suis en charge aujourd'hui et bien de vous communiquer une information, une information qui concerne justement la base juridique du partenariat. Alors c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir dans les prochains temps vous mettre ce texte également en début de webinaire, peut-être sur un document. Mais en attendant, et bien je voudrais vous dire que la Société Solar Group, c'est donc une organisation engagée dans le crowdinvesting ou le crowdfunding, n'est-ce pas ? Et le financement prospectif à l'échelle mondiale sur la base d'une charte des droits et des devoirs économiques des États adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 3281-29 du 12 décembre 1974 sur la base des traités internationaux de coopération entre les pays internationaux ainsi que conformés aux documents consécutifs donc intérêts. D'accord ? Donc c'est-à-dire que la Société et bien a effectivement certains procédés de fonctionnement et notamment comme ce soir nous avons parlé encore de ce partenariat et bien je voudrais aussi vous expliquer que dans le cadre de ces activités cela vous engage donc des partenaires étrangers donc c'est vous et moi bien sûr en tant qu'agent afin de mener des campagnes de marketing et d'attirer l'attention donc sur le projet. Le partenaire étranger agent de Solar Group, donc vous devenez agent, agit en tant que consultant sur le projet Solar Group à sa propre demande et sur une base volontaire sur la base de la directive 86 653 CEE relative aux agents commerciaux indépendants de l'article 10 et 11 donc de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 1 de la convention de l'AE régissant les activités des représentants agents dans le transfert des propositions commerciales du mandat de la convention unidroit en ce qui concerne les modalités de passation des contrats et de pouvoir des intermédiaires de la convention du Benelux 23 11 1973. Oui cela paraît peut-être un petit peu bizarre que je vous parle bien de texte juridique mais enfin c'est quand même important de pouvoir savoir sur quelle base nous travaillons parce que parfois il y a des gens qui posent des questions et pour une fois qu'on leur donne des informations et bien ils vont pouvoir les noter. Alors le partenaire étranger agent Solar Group agit dans le cadre d'un accord de partenariat avec Solar Group. Le partenariat autorise le partenaire étranger agent à parler du projet de Solar Group, à fournir des informations, à mener des activités de marketing et d'exercer des activités de conseils. C'est ce que ce soir nous allons voir dans quel cadre vous allez pouvoir faire tout ça. Le partenaire étranger agent n'est pas un employé de Solar Group, c'est à préciser, et ne reçoit pas de salaire de la part de l'associé Solar Group. Il n'est pas autorisé à ouvrir des succursales et des bureaux de représentation de Solar Group et agit en fonction de ses propres intérêts et sa capacité d'apercevoir des honoraires d'agence. Donc ce qui veut dire que, en fait, eh bien vous travaillez à votre propre compte. Le partenaire étranger agent de Solar Group n'est pas non plus autorisé à exercer des activités financières au nom de la société et ne peut pas recevoir des fonds pour son propre compte ou pour le compte de l'organisation. C'est à dire que vous n'avez pas le droit d'encaisser personnellement de l'argent par rapport au projet qui est proposé. Les relations contractuelles avec des participants et des parties intéressées se font uniquement par le biais du site officiel Solar Group.pro que vous connaissez, en signant les documents nécessaire par l'intermédiaire du compte personnel après avoir effectué les documents nécessaires, c'est à dire de signer le droit et de le respecter. Bonsoir très chers auditeurs, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent à nouveau dans cette soirée de présentation de l'entreprise de partenariat Solar Group. Je suis Gilles Weber, eh bien je suis également partenaire national de différents pays et je suis là pour vous expliquer dans le cadre d'une certification d'orateur puisque paraît-il que je suis certifié pour vous parler de ce projet-là, de ce sujet-là par la société Solar Group. Je voudrais donc vous parler ce soir de l'insatisfaction du public cible, c'est à dire peut-être les gens, ça veut dire les gens qui sont intéressés par gagner de l'argent. Quels sont les problèmes que soulèvent justement les gens qui sont intéressés par la suite par le fait de faire du partenariat ? Eh bien en fait c'est souvent parce que ces gens-là ont un revenu limité. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'investissement et on disait que les gens qui sont intéressés par l'investissement n'ont pas forcément suffisamment d'argent. Et là, lorsque l'on propose du partenariat, eh bien ça permet de gagner de l'argent pour pouvoir investir. Il y a le manque de perspectives de développement personnel parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir une évolution positive. Il y a aussi le manque de croissance professionnelle qui elle, eh bien, est bloquante. C'est à dire que si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous n'avez pas évolué depuis de nombreuses années, que vous êtes toujours à la porte, que vous êtes toujours l'homme de sécurité, que vous n'avez pas à changer de poste, que vous n'êtes pas venu de quelqu'un de plus important dans la société, eh bien, cela veut dire que souvent il y a des freins qui sont posés par souvent les patrons, donc voilà, qui ne vous proposent pas forcément une évolution positive de ce que vous avez vraiment envie de faire. Il y a le manque de reconnaissance aussi, bien sûr, ça fait partie également de toute cette panoplie de choses qui font qu'effectivement on ne reconnaît pas vos efforts et on ne reconnaît pas ce que vous faites dans une société et ce que vous apportez. L'impossibilité d'avoir un horaire de travail fixe est libre, enfin libre, pardon, parce que vous avez un horaire fixe. C'est à dire qu'en fait vous êtes tributaire de certains horaires que vous êtes obligé d'effectuer et c'est ce qu'on dit que vous êtes en fait obligé de faire un certain nombre d'heures de travail en échange d'un salaire. Et c'est un peu la différence de ce que propose Solar Group, c'est que chez nous, eh bien, vous êtes tout à fait libre de faire votre travail à des horaires qui vous conviennent. Alors, on est aussi accro à son bureau, parce que bien sûr, si on travaille fort dans Solar Group, bien sûr, on peut aussi être accro à son bureau. Voilà, c'est parfois aussi mon cas, mais en fait, on parle surtout du bureau physique, c'est à dire de ne pas pouvoir bouger d'un endroit bien fixe qui est souvent déterminé par votre employeur. Alors, les craintes du public cible, c'est encore une fois vous, le public cible, c'est à dire les gens qui sont intéressés au terme de mon explication par le partenariat ou qui sont susceptibles de développer le partenariat, eh bien, en fait, leurs craintes les plus importantes sont la pauvreté dans la vieillesse, parce que bien sûr, si on n'a pas d'évolution de salaire et qu'on arrive à la retraite et que, ma foi, on a ce qu'on appelle une maigre retraite, eh bien, on ne peut pas survivre réellement comme on le voudrait. C'est là que la plupart des retraités reprennent encore un travail parce qu'ils n'arrivent pas, comme on dit, à joindre les deux bouts. La perte de revenus, si vous ne travaillez pas, parce que, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas quoi faire, parfois, de leur journée et qui cherchent avec beaucoup d'entrains, un bien de travail et qui même posent des fois la question, eh bien, de savoir, effectivement, quelles sont les possibilités de trouver un travail, mais qui ne le trouvent pas. Alors, il y a aussi le manque de soutien parce qu'il n'y a pas forcément un entourage positif. Et donc, de ce côté-là, il faudrait voir que le manque de soutien, c'est un peu un entourage qui n'est pas là, qui n'est pas présent et qui ne permet pas, eh bien, d'évoluer non plus. Donc, la peur de ne pas avoir de reconnaissance, bien sûr, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. La reconnaissance aussi, c'est quelque chose d'important parce que si vous avez, eh bien, un certain statut ou vous avez certaines évolutions dans votre travail, eh bien, cela permet également de mieux se sentir. La peur de ne pas réaliser son potentiel personnel parce qu'il y a des gens qui aiment bien réaliser leur potentiel personnel, mais qui ne le peuvent pas parce que, eh bien, leur job ou leur patron ou leur société dans laquelle ils travaillent, eh bien, ne le permettent pas et ne parlons pas de ceux qui n'ont pas de travail, qui, effectivement, eh bien, se retrouvent un peu, comme on dit, à la rue et de dire, eh bien, que ces gens-là ne peuvent pas réellement évoluer. Alors, tout ça, ce sont des freins. Et ce sont des freins qui font que, eh bien, la société Solar Group vous offre des possibilités, eh bien, de faire un programme de partenariat tel que le font des marques mondiales. Alors, on parle parfois de Solar Group et on dit, oui, mais le partenariat de Solar Group, est-ce que ce n'est pas un Ponzi ou est-ce que ce n'est pas ceci ou cela ? Bon, bien sûr, il faut comprendre une chose, c'est que nous avons un produit derrière. Le produit que nous proposons, ce sont, ça s'appelle des parts sociales. Donc, il y a effectivement quelque chose derrière, vous avez quelque chose en échange de votre argent et les gens qui gagnent de l'argent grâce à Solar Group, eh bien, ce sont des commissions qui sont versées par la société Solar Group et non pas par les individus eux-mêmes. Donc, c'est déjà un premier point. Maintenant, si on prend en considération les gens qui font du partenariat tel que nous, on le pratique chez Solar Group, eh bien, vous avez beaucoup de sociétés très connues qui le pratiquent. Vous avez notamment Airbnb, vous avez également la société des transports Uber, c'est un peu des voitures, donc voilà, c'est un petit peu également des sociétés telles que Yango ou Gozem, pour ceux qui connaissent plutôt en Afrique. Eh bien, voilà, Uber existe aussi, mais sont un petit peu moins répandus. Eh bien, voilà, ça fonctionne aussi de la même façon. Booking également est une société que vous connaissez sans doute, qui permet de faire des réservations dans des hôtels. Eh bien, ça fonctionne également de la même façon que Solar Group, etc., etc. Donc, les autres, je les connais un peu moins. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que nous sommes également, au même titre qu'Amazon ou Alibaba, voilà, comme des sociétés ou des banques ou des assurances, eh bien, qui proposent du partenariat pour pouvoir vous reverser des commissions si vous apportez des clients. C'est un peu le même principe de ce que nous proposons. La société financière internationale, donc de nouvelle génération, dans le domaine de l'investissement participatif, eh bien, c'est Solar Group qui vous propose, eh bien, de contribuer, donc, à l'évolution de ces différents projets, mais également de devenir, en quelque sorte, quelqu'un qui va gagner de l'argent grâce à cette activité, qui est une activité individuelle d'entreprise. On va y venir dans quelques instants, parce que je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que représente le fait d'être à son compte et de faire du partenariat, parce que beaucoup de gens ne le savent pas et ne savent pas exactement comment cela fonctionne. La mission de l'entreprise Solar Group, c'est de préserver la planète en soutenant des technologies innovantes et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. C'est en tout cas la tevise de la société Solar Group. Nous sommes là pour défendre un projet innovant, technologique, et qui peut apporter un mieux-être dans tous les sens du terme, à tous les participants et à toutes les personnes qui sont avec nous. Nous unissons deux types de personnes par le biais du partenariat, parce que ce soir, nous parlons du partenariat. Donc, le partenariat, en fait, c'est la personne qui met en relation les investisseurs avec le projet. Donc, si vous parlez vous-même de ce projet à quelqu'un, eh bien, en fait, vous allez devenir un partenaire qui va gagner des commissions sur le fait d'avoir apporté des investisseurs. Et l'investisseur qui, lui, au départ, ne sait peut-être pas forcément que le projet existe, le découvre grâce à votre principe de partenariat. C'est-à-dire, c'est vous qui allez en parler, et c'est vous qui allez amener ces investisseurs à gagner de l'argent, parce qu'ils auront investi par votre biais, par votre enregistrement, par votre inscription de la personne auprès, donc, du projet qui est développé. Une échelle de l'entreprise pour voir une évolution positive, c'est que depuis 2017, la société Solar Group existe. Donc, vous voyez que ça fait maintenant quasiment 7 ans. Ça sera 7 ans, je crois, au mois de juin, il me semble. Eh bien, voilà presque 7 ans que la société est là, et on voit l'évolution positive du nombre de participants, par exemple. Eh bien, de 20 000 en 2017, on est passé à 481 184. Alors, le chiffre n'est pas tout à fait exact aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas remplacé depuis quelques temps, mais il est autour des 482 000 ou peut-être même un peu plus. Ceci dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas vraiment ce chiffre-là qui compte. Ce qui compte, c'est quand même ce que vous allez pouvoir gagner, et ça, on va vous le donner tout à l'heure. Alors, 65 000 investisseurs, en gros, 64 741, mais ça a dépassé les 65 000. Et nous sommes à 18 751 partenaires contre 700 en 2017. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 19 000 personnes qui sont partenaires et qui gagnent de l'argent grâce à Solar Group. Et puis, nous avons récolté, l'investissement était de 700 000 $. Et là, le chiffre a changé aussi. À ce soir, nous ne sommes pas à 76 millions, mais nous sommes à 79 millions, un peu plus de 79 millions de dollars de récoltés sur l'ensemble, donc des 7 ans qu'existe la société. Alors, les perspectives de Solar Group sont, bien sûr, de proposer un projet d'investissement, notamment le projet des moteurs d'une offre, qui est celui qui est actuellement en cours et qui est le seul. Mais il y a d'autres projets qui sont à l'avenir proposés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous commencez à constituer une structure de partenariat, eh bien, en fait, elle ne va pas s'arrêter là. Vous allez continuer à pouvoir bénéficier de cette structure de partenariat, sachant que d'autres projets peuvent être proposés et qu'à ce moment-là, vous continuez à gagner de l'argent grâce aux partenariats que vous avez développés au départ. Le projet actuel de Solar Group, ce sont les moteurs d'une offre. Alors, bien sûr, c'est un projet sur lequel il y a beaucoup de questions. Nous en voyons beaucoup parce que, eh bien, nous tendons vers la fin de ce projet et que maintenant, eh bien, il y a un petit peu des interrogations sur les travaux qui vont se finir, sur les certifications qui arrivent, sur les délivrations d'autorisation d'État, etc. Donc, voilà, ce sont beaucoup de questions dans ce sens qui sont posées, mais on va pouvoir y répondre tout à l'heure si vous avez des questions dans ce sens. dans le chat, je vous demanderai de poser des questions dans le chat parce que, comme à l'habitude, eh bien, je ne vous vois pas spécialement les micros. Commencez à poser vos questions parce que, comme ça, ça me permettra également de clôturer, à un moment donné, comme je le fais dans les derniers temps, eh bien, le chat pour des raisons de répétition de questions, en fait. Donc, si vous avez des questions qui ne sont peut-être pas très claires par rapport à ce projet ou par rapport au partenariat, parce que ce soir, c'est quand même le sujet du partenariat, et c'est plus des questions de partenariat qui m'intéresseraient de répondre qu'autre chose. Parce que nous avons, bien sûr, d'autres sujets, nous avons d'autres webinaires qui traitent d'autres sujets, et dans ce cadre, eh bien, c'est donc un petit peu délicat de répondre à des questions qui n'ont peut-être pas le sujet de la soirée, d'accord ? Alors, l'objectif du projet des moteurs de UNOF, c'est de tirer profit du développement des moteurs électriques en utilisant la technologie dite Slavyanka pour différents clients et différents domaines d'application. Quelques informations récentes, nous avons reçu par le biais du canal Telegram de Sovelmash, qui est donc la société que vous voyez ici, que nous soutenons, eh bien, il y a une société d'ascenseurs russes qui s'est présentée jeudi, et qui est fortement intéressée par le développement des moteurs qui permettent donc de faire fonctionner les ascenseurs. Il y a également une société qui vend des machines, des outils à main électrique, voilà, et qui est intéressée par tester le lot pilote, une partie du lot pilote, 2000 meuleuses d'angle, qui sera produite prochainement par la société Sovelmash, de telle manière à faire les retours sur ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir améliorer le produit et ensuite le mettre en production dans les prochaines années pour pouvoir le commercialiser à travers le monde. Et d'autres contacts également, on nous a indiqué que la société Camaz, qui en fait est une des plus grandes sociétés de tests de véhicules à moteur, à carburant, eh bien, les camions Camaz, par exemple, qui participent au Paris-Dakar, c'est la course Paris-Dakar, si vous ne connaissez pas, eh bien, donc, les camions Camaz ont déjà participé et avaient déjà obtenu, à l'époque, un groupe électrogène qui était constitué d'un moteur électrique de fabrication de M. Dunoff, donc, de type Slavionka. Donc, la société Camaz, là aussi, est venue vers M. Dunoff et a commencé à négocier des choses dont ils auraient besoin. Alors, bien sûr, ce sont parfois des secrets professionnels, des secrets commerciaux qu'on ne peut pas forcément révéler, comme ça, quels détails et quoi, on ne sait pas exactement, bon, après tout, ce n'est pas très grave parce que l'essentiel, c'est qu'on sait qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une belle évolution et des demandes qui se font par rapport à ce qui était prévu et promis par ce projet. Je voudrais vous montrer ici l'entreprise de partenariat avec Solar Group. Cette entreprise de partenariat est constituée, bien sûr, de gens à l'international et vous voyez ici des gens qui sont de toutes sortes de pays. Alors, je voudrais préciser que c'est une photo de 2022, mais on a toujours plaisir à la montrer. D'ailleurs, à l'époque, le portail là-haut était encore ouvert. Aujourd'hui, il y a de la neige et il fait froid en Russie et le portail là est fermé. Mais là, lorsque nous étions là-bas, c'était à l'été 2022 et nous sommes encore très fiers de montrer ces images. Chacun avait reçu un certificat de participation à la conférence qui avait eu lieu en 2022 à Moscou. Je vous laisse avec une petite vidéo de telle manière à vous expliquer encore le partenariat pour que vous puissiez vous prendre conscience un petit peu de comment ça se déroule et comment ça se fait. Donc voilà, je vous laisse cette petite vidéo et on se retrouve tout de suite derrière. Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan, des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier sur les mâches. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au B2I. Parmi eux, Gilles Weber, partenaire national en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante Barbara Sakakina ainsi que le vice-partenaire national de Togo, Harrison Kolemaga mais aussi Gulshan Kumar Berdy, partenaire national en Italie, en Inde et au Népal et Andrei Lobov, directeur de la Société de Productions Ressources. Cette visite du centre d'ingénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Deyunov. A noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovelmache a été ouvert aux visiteurs. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitri Deyunov alors qu'il était occupé ailleurs. Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur BTUI. Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction. Alors, les partenaires sont donc des clients qui ont conclu un contrat de partenariat. C'est-à-dire que lorsque vous devenez investisseur, eh bien, vous avez en plus, du fait d'être investisseur, la possibilité de contracter un contrat, donc de signer un contrat qui permet de vous engager dans la promotion de l'information du projet. C'est-à-dire que vous-même, vous allez promotionner, vous allez en parler, vous allez en faire de la réclame, comme on disait dans un certain temps, ou alors de la publicité, ou alors en parler, je peux en parler, toutes sortes de mots pour pouvoir vous expliquer que, en fait, vous allez en parler à d'autres personnes. D'accord ? Vous-même, vous êtes inscrit, vous êtes investisseur, et puis, vous, évidemment, ça vous intéresse d'en parler à une autre personne parce que, tout simplement, vous trouvez ça génial que vous avez déjà investi et que vous avez envie de gagner un peu d'argent. Et que cet argent, si vous voulez le gagner, eh bien, vous pouvez le gagner grâce au fait de pouvoir en parler autour de vous et de pouvoir en parler à d'autres personnes qui vont peut-être, eh bien, investir tout comme vous avec une possibilité pour vous de gagner des commissions. N'est-ce pas ? Les produits de la société, sur la groupe, eh bien, en fait, ce sont des parts sociales et ce ne sont pas forcément des actions parce que les actions, ce sera uniquement quand la société Sovelmage que nous soutenons entrera sur le marché boursier. C'est à partir de ce moment-là que nous aurons, effectivement, ce genre de produit. En attendant, cela s'appelle les parts sociales de SARL. Alors, c'est quoi une SARL ? Eh bien, c'est une société à responsabilité limitée. Alors, si vous ne savez pas quels sont les types de sociétés, les différents types de sociétés qui existent, eh bien, je vous invite à regarder sur Google. Vous savez, votre ami. Votre ami Google peut vous renseigner. il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui existent et qui donnent des explications sur ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'une société anonyme, ce que c'est qu'une société à responsabilité limitée. Donc, je vous invite vraiment à regarder parce que, bien évidemment, ce sont des notions que tout le monde ne connaît pas et on comprend bien que tout le monde n'a pas non plus été dans une école d'administration de gestion d'entreprise et que dans ce cadre, eh bien, il existe aujourd'hui beaucoup d'informations sur Internet qui vous permettent, eh bien, de connaître un petit peu ce genre de choses. Donc, je vous invite à regarder et à chercher un peu. Souvent, les gens posent des questions. Quelle heure est-il là-bas ? Donc, à quelle heure c'est ceci ? Quel est mon fuseau horaire ? Etc. Bon, vous voyez, toutes ces choses-là, eh bien, aujourd'hui, grâce à Internet, il suffit de poser des questions sur Internet, notamment sur Google et vous pouvez retrouver des réponses pratiques. Nous avons en ce moment, par exemple, une promotion sur un moyen de paiement qui s'appelle Perfect Money et des gens nous posent des questions comment est-ce qu'on ouvre un compte Perfect Money ? Qu'est-ce qu'on fait pour Perfect Money ? Etc. En fait, nous ne sommes pas responsables de ces sites-là. Donc, en fait, on n'a pas toutes les données et puis je vous avouerai sincèrement que, personnellement, je ne les utilise pas. Donc, ce qui fait que il y a des tutoriels qui existent et qui ont été faits par des gens qui ont déjà fait ce genre d'opération, d'ouvrir un compte, etc., de savoir utiliser. Et je vous invite vraiment à regarder sur Internet, de vous intéresser, en fait. C'est un peu de la formation. C'est-à-dire que si vous êtes maintenant chef d'entreprise et que vous cherchez à savoir un petit peu comment fonctionnent les choses, eh bien, il serait vraiment important qu'à votre propre compte, pour votre propre initiative et pour votre propre développement, eh bien, vous appreniez des choses pour que vous puissiez développer votre propre business. Bien sûr, si vous ne voulez rien apprendre et si vous ne voulez pas essayer de comprendre comment fonctionnent les choses, ça risque d'être peut-être un peu plus difficile. Vous comprenez ? Et là, vous allez peut-être avoir besoin toujours d'un peu quelqu'un qui est derrière vous et qui vous explique un peu des choses. Or, c'est dommage parce que vous-même, vous pourriez apprendre des choses et vous pourriez, en même temps, vous sentir plus à l'aise. D'accord ? Donc, en fait, vous voyez que cette image illustre un petit peu que vous êtes effectivement un chef d'entreprise. Vous appelez vos amis, vous faites des réunions vous-même, vous leur montrez des documents qui sont d'ailleurs dans le back office. Là aussi, c'est pareil. J'ai encore eu aujourd'hui quelqu'un ou hier, quelqu'un qui m'a demandé comment ils pourraient faire pour avoir la présentation que nous faisons, même cette présentation-là qui est ce soir le partenariat. Eh bien, elle se trouve dans le back office. En fait, il suffit de chercher dans la rubrique pour les partenaires. Justement, c'est pour les partenaires, vous voyez, on est en train de parler de ce sujet-là et dans la rubrique pour les partenaires, vous avez des documents qui sont là téléchargeables dans toutes les langues et il suffit de cliquer pour pouvoir les chercher. Mais encore, il faudrait-il aller dans votre compte parce que beaucoup de gens n'y vont pas. Ça aussi, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, on veut bien gagner de l'argent mais en fait, on ne veut pas vraiment mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, c'est un peu comme ça qu'on parle. Voilà. Alors, les avantages de l'entreprise de partenariat, ils sont nombreux. À commencer par une entrée facile et un système d'apprentissage étape par étape. Alors, comme on dit souvent, pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour pouvoir faire du partenariat, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances ou de volonté. parce que la connaissance, on peut apprendre les choses, mais en fait, c'est surtout la volonté. Une atmosphère d'aide et de soutien parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons ce qu'on appelle la upline qui est là. Les outils modèles et du matériel gratuit et ça, j'insiste parce que justement, c'est ce que je disais à l'instant, vous avez dans vos back-office des documents. Ces documents sont notamment des documents explicatifs en PDF, que ce soit l'explication du projet des moteurs de UNOF, que ce soit un catalogue des moteurs, que ce soit la présentation de ce soir qui est la présentation du partenariat parce que ça aussi, bien sûr, c'est à promouvoir et à montrer et c'est exactement les mêmes images. Vous avez également dans le cadre du partenariat, il faut le rappeler, la récompense monétaire importante, sans risque. Pourquoi sans risque ? Parce qu'en fait, mais on ne vous le conseille pas trop, c'est que vous pouvez démarrer cette entreprise de partenariat sans avoir investi quoi que ce soit. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez parler à quelqu'un du projet, la première des choses que souvent pose la personne, c'est est-ce que toi, tu as déjà investi ? Et si vous dites non, je vais investir la semaine prochaine ou le mois prochain, la personne, elle va commencer à avoir des doutes, elle va dire, si lui, il n'a pas investi, pourquoi moi, j'y investirai ? Donc, c'est bien, c'est possible, mais comme je le dis à chaque fois dans ce webinaire, vous allez devoir travailler trois fois plus dur, trois fois plus dur, trois fois, d'accord ? Donc, si vous avez la difficulté, moi, je ne vois pas d'inconvénients, mais il faut le savoir, d'accord ? Donc, investissez même un minimum 50 dollars par mois, vous commencez par 35 000 francs CFA et vous investissez et vous allez voir qu'effectivement, vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent. Un emploi du temps libre, parce que ça aussi, c'est important que vous puissiez travailler en dehors de votre job, en dehors de votre travail quotidien, que vous avez déjà, en dehors de votre travail chez un patron, parce que là, vous êtes à votre propre compte. Et bien sûr, souvent, les gens qui se mettent à leur propre compte, eh bien, ils commencent par travailler un petit peu, quelques heures en dehors de leur travail, parce que le temps que leur business, où ils sont, leurs propres patrons, leur rapportent suffisamment pour pouvoir un jour peut-être quitter leur emploi, alors attention, là encore, je voudrais être précis, c'est que personnellement, je n'ai jamais dit que les gens devaient quitter leur travail, d'accord ? Il faut bien l'entendre comme ça. Vous quittez votre travail si vous le sentez et si vous avez les capacités financières de le faire, donc ne quittez pas votre travail pour faire du partenariat et vous retrouver, comme on dit, le bec dans l'eau et ne pas avoir de revenus. Il faut d'abord commencer à travailler dans le partenariat pendant de nombreuses heures en dehors du travail, même si on est un peu fatigué, et de pouvoir monter ce qu'on appelle une structure de partenariat. C'est quoi une structure de partenariat ? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure, eh bien, il s'agit de faire ce qu'on appelle de l'affiliation et d'inscrire des gens avec vous qui vont inscrire d'autres personnes également. L'accessibilité et la transparence, on en a toujours parlé, l'accessibilité à toutes les informations. Encore aujourd'hui, nous avons eu un super webinaire avec la direction qui nous a expliqué comment ça va se passer à l'avenir avec le projet des motifs du UNOF, comment on va transformer les parts sociales qui sont achetées en actions ou plus tard, et comment on va commencer à constituer ce que l'on appelle aujourd'hui le registre des actionnaires. Le développement et la promotion professionnelle, bien sûr, ça aussi, c'est quelque chose d'important, surtout que je vous rappellerai encore une fois que nous avons une formation planète et nous allons y revenir dans un instant. Alors, voici la promotion professionnelle, ce sont des statuts que vous pouvez gravir chez nous, sachant qu'à chaque fois que vous allez gravir ces échelons, et on va voir dans un instant comment on va pouvoir les gravir, parce que c'est souvent la question, c'est que quand vous arrivez, vous êtes un partenaire, vous êtes quelqu'un qui avait signé un contrat de partenariat et vous commencez, vous démarrez en quelque sorte avec nous et vous commencez à promouvoir le projet. Et puis, petit à petit, vous allez investir vous-même un peu d'argent, au moins de 150 dollars et vous allez devenir spécialiste une fois que vous aurez récolté deux autres personnes, vous aurez inscrit deux autres personnes directement avec vous pour pouvoir devenir spécialiste et que ces personnes que vous avez inscrites aient investi chacune 100 dollars. Ensuite, vous pouvez devenir master, expert, professionnel et président. Je voudrais vous donner des indications que vous attendez tout simplement en vous montrant déjà, dans un premier temps, la grille. On va venir comment passer de l'un à l'autre. La grille de rémunération. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que partenaire, vous gagnez déjà 15% lorsque vous inscrivez quelqu'un et que cette personne investisse. 15% quand ? Eh bien, tout de suite après que la personne est payée. Si la personne, elle investit, dans les deux minutes, vous avez dans votre compte personnel la commission de 15% qui s'affiche. Ce sont des dollars, des vrais dollars. Donc, si vous travaillez avec une autre monnaie, il faut savoir que le site de Solar Group fonctionne en dollars et que vous allez pouvoir transformer votre monnaie locale en dollars par le biais de certains systèmes en ligne. Tout se passe en ligne. Nous ne prenons pas d'argent en espèce avec des valises ou des choses comme ça, ça n'existe pas. Eh bien, c'est uniquement en ligne que ça se passe par le biais de systèmes qui existent. Vous pouvez, par exemple, aussi utiliser certains systèmes de mobile monnaie pour pouvoir qu'ils sont très en vogue dans certains pays et par le biais de sites de transformation en dollars, vous pouvez acheter des USDT, vous pouvez acheter les perfect monnaies, vous pouvez acheter et ensuite, vous allez payer seulement sur le site de Solar Group. Voilà un peu le principe de fonctionnement. Alors, les pourcentages que vous voyez là, bien sûr, eh bien, plus vous allez grimper en statut et plus vous allez gagner d'argent parce que vous voyez que les niveaux ont jusqu'à 24, 24 niveaux pour un statut de président. Bon, c'est un pourcentage qui est quand même faible entre le 21 et le 24e niveau, mais ça fait surtout plaisir d'être président parce qu'il n'y a pas que ce bout-là qui est un peu plus important, il y a aussi du 10e au 20e, etc. Vous voyez que dans la grille, là, il y a donc des avantages en profondeur, on dit, voilà. Eh bien, voyons maintenant comment on passe de l'un à l'autre. Alors, bien sûr, tout ça, ça se trouve dans votre back office parce que les gens pensent des fois qu'on passe un peu vite sur les slides. Tout ça se trouve dans votre compte. Vous pouvez télécharger, il y a un PDF pour les partenaires, donc dans le menu, vous avez une rubrique qui s'appelle pour les partenaires. Vous cliquez dessus et vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez notamment voir le plan de rémunération puisque je suis en train de vous montrer là. En fait, vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'étudier à tête reposée, comme on dit, de telle manière à passer des fois une nuit blanche pour certains parce que je me rappelle que certains, tout au début, disaient, moi, j'ai passé toute une nuit à étudier la chose, j'ai trouvé ça génial et puis le lendemain, je me suis lancé et voilà que je suis déjà master au bout de quelques semaines. Oui, alors pour devenir master, justement, parce que le spécialiste, je vous ai donné la recette tout à l'heure, pour devenir master, vous devez avoir trois investisseurs à 200 dollars et avoir investi vous-même 500 dollars. Maintenant, au premier niveau, c'est-à-dire vous-même ayant inscrit d'autres personnes, vous devez avoir ensemble, entre vous-même et toutes les personnes qui sont au premier niveau, vous devez avoir 2000 dollars. Et puis, si vous voulez devenir expert, eh bien là, vous devez avoir investi personnellement 1500 dollars, avoir trois master et avoir 5000 dollars entre vous-même et le poids minimum. Maintenant, si vous regardez un petit peu, 1500 dollars et trois master. Trois master, c'est minimum 500 dollars. Donc, ce qui veut dire que les trois master, là, si vous voulez devenir expert, eh bien en fait, ils ont déjà chacun 500 dollars. Donc, ça fait 1500 plus 1500, ça fait déjà 3000 qui ne manquent plus que 2000 dollars pour pouvoir atteindre ce statut. Bien sûr, tout ça est réexpliqué et expliqué et on peut encore vous expliquer, bien sûr, que ce soit moi ou que ce soit le support en ligne ou que ce soit mon assistante Barbara, elle vous expliquera également. On explique souvent un petit peu le principe, mais alors, vous avez aussi la personne qui vous a inscrite qui, normalement, eh bien, devrait apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je rappellerai encore une fois que tous ces documents sont téléchargeables et que l'on peut facilement étudier et comprendre cela dans son back office. Maintenant, en tant que professionnel, là, il faut avoir investi 5000 dollars, avoir trois experts et avoir entre vous-même qui avez déjà investi 5000 dollars, donc que 7000, et les trois experts, c'est trois fois 1500, donc ça fait déjà 4500, donc en fait, il ne manque plus que 500 pour faire 10 000. Donc, vous voyez qu'en fait, l'investissement total n'est pas toujours la chose la plus compliquée. Ce qui est vraiment compliqué à résoudre, c'est de trouver les trois masters ou les trois experts ou les cinq experts pour président. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'en tant que président, eh bien, vous devez renouveler votre statut de six mois. Pour pouvoir refaire le statut, vous avez ce qu'on appelle une requalification. La requalification, c'est que tous les six mois, vous devez avoir soit un nouvel expert au niveau 1 ou avoir investi 10 000 dollars de plus, n'est-ce pas ? 10 000 dollars de plus. Et puis, si vous ratez cette occasion de repasser au bout de six mois président, eh bien, pour pouvoir redevenir président, vous retombez d'abord à professionnel. Vous retombez au statut professionnel et pour pouvoir regagner le statut de président. Là, par contre, c'est un peu plus dur parce que vous devez faire un double effort, c'est-à-dire que vous devez avoir non seulement investi 10 000 dollars, mais également avoir un nouvel expert. Donc, c'est mon cas, par exemple, j'ai eu l'occasion de ne pas me requalifier au bout d'un certain temps et donc, j'ai pu trouver un certain expert. Déjà, il en faut cinq au départ pour devenir président et donc, personnellement, j'en ai six et vous devez réinvestir 10 000 dollars. Maintenant, si on regarde un petit peu les outils qui sont disponibles dans le back office, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a de nombreux outils, notamment marketing, du matériel de marketing comme des PDF, des PDF ou des PowerPoint qui sont disponibles au téléchargement pour que vous puissiez les utiliser pour pouvoir travailler. Il y a également un back office dans le cloud automatisé et ce back office est constamment en train de s'améliorer. Il y a notamment la structure de partenariat dans laquelle vous pouvez repérer plein de personnes qui ont des packs en cours, des packs annulés, des packs en retard. Vous avez des couleurs pour pouvoir identifier les personnes pour aller les retrouver plus facilement. Voilà, enfin bref, vous avez vraiment des outils intéressants. Vous avez les liens de partenariat avec des métriques. Alors, c'est quoi des métriques ? Eh bien, c'est des choses qui permettent de mesurer l'efficacité de vos campagnes publicitaires parce que bien évidemment, si vous êtes un chef d'entreprise, eh bien, vous allez investir aussi dans de la publicité pour pouvoir promouvoir le projet et vous allez mettre votre lien d'affiliation et dans ce cadre, vous allez avoir des métriques, c'est-à-dire vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de mesurer l'efficacité de vos classiques. Le système de formation et de soutien, là, on va y revenir dans quelques instants, le système de formation est gratuit et je vous invite vraiment à aller le voir. Il y a neuf chapitres qui sont vraiment très intéressants les uns les plus que les autres et souvent, il y a des gens qui n'y connaissent pas grand-chose dans le marketing de réseau ou dans l'affiliation ou dans le partenariat comme nous l'avons chez nous et dans le cadre de cette formation, eh bien, ils peuvent apprendre comment l'on pratique, qu'est-ce que l'on fait, comment on invite les gens, quelles sont les objections, comment contrer les objections, comment inviter les gens, comment on leur offre que des cadeaux, etc. Vous voyez, parce que bien sûr, il y a également des outils qui sont là pour vous aider comme par exemple, les 25 dollars qui sont offerts à chaque personne que vous inscrivez. Oui, ce sont des avantages dont les gens peuvent bénéficier suite à l'inscription avec votre lien d'affiliation. Eh bien, vous pouvez leur offrir 25 dollars et ça aussi, c'est un argument pour pouvoir faire du partenariat. Et puis, nous avons un système de statistique et d'analyse de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on peut voir les gains qui rentrent chaque jour et on peut avoir des analyses pour savoir si votre business tourneront ou s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. L'assistance d'information et technique, c'est une assistance en ligne, ça s'appelle le support. Le support en ligne, on peut le contacter en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran. Alors, parfois, la bulle bleue n'apparaît pas pour certaines personnes, c'est soit parce que l'horaire est dépassé, parce qu'il fait déjà nuit à Moscou et que, eh bien, nos amis russes vont aussi dormir de temps en temps et pour certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou le Togo, eh bien, il y a trois heures de décalage horaire. Donc, quand il est 21h chez vous, il n'est déjà minuit à Moscou, ce qui fait que, eh bien, très souvent, les personnes, alors qu'il fait souvent froid là-bas, eh bien, elles sont déjà en train de dormir. Donc, on ne peut pas forcément garder la ligne pendant de très nombreuses heures parce que s'ils voudraient garder la ligne jusqu'à minuit, eh bien, ça fait que ça le ferait à trois heures du matin chez eux, vous voyez. Alors, ici, nous avons un, justement, les différentes rubriques, il y en a neuf, neuf rubriques qui concernent les formations. Alors, la formation en elle-même, vous cliquez sur pour les partenaires, puis, dans le menu du haut, vous avez un menu, ce qu'on appelle un menu horizontal, eh bien, dans ce menu horizontal, vous cliquez sur formation. Et là, dans cette rubrique de formation, il y a de nombreux PDF, mais pas des petits PDF, il y a des fois des PDF, mais alors, vraiment très important, et très, très détaillés sur la façon de procéder pour pouvoir faire du partenariat. Très sincèrement, je ne peux que vous conseiller, parce qu'en plus, c'est gratuit, et que vous allez pouvoir vous former gratuitement et démarrer votre entreprise de partenariat. Alors, quand on dit entreprise de partenariat, je voudrais rappeler aux personnes qui sont peut-être venues un petit peu plus tard que le partenariat, c'est le fait de s'installer à son propre compte, ouvrir une boutique à son propre compte, même si vous n'êtes qu'un particulier qui en parlez à d'autres personnes. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, les gens travaillent en ligne et on peut parler d'une boutique dite virtuelle en ligne, sachant que vous-même, vous êtes votre propre boutique. Et vous pouvez faire de la publicité, vous pouvez promouvoir le projet par le biais de différents vecteurs comme les réseaux sociaux et d'en parler et d'inscrire des gens via, justement, votre lien de partenariat. Ce lien de partenariat, vous le trouverez dans votre back office, donc dans votre compte Solar Group, dans la rubrique pour les partenaires et vous allez dans outils et là, vous allez retrouver, c'est également sur la page d'accueil, je précise, le lien de partenariat est également sur la page d'accueil, donc tout le monde peut le trouver assez facile. Je voudrais vous laisser une petite vidéo pour vous réexpliquer tout ce que je viens de dire à l'instant et dans cette vidéo, eh bien, vous avez justement des explications sur les statuts, bref, un peu tout ce que je viens de dire depuis le début. Je vous conseille de regarder cette vidéo, de l'adopter, aussi de la retrouver sur notre chaîne YouTube, et on se retrouve tout de suite derrière pour se diriger vers la fin de ce webinaire et répondre à quelques questions, bien sûr. La société Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération. Par le biais d'investissements participatifs ou d'un mécanisme d'investissement collectif ainsi que d'un vaste réseau de partenaires, nous organisons le financement de projets commerciaux technologiques prometteurs dans le monde entier. Nous offrons à chaque personne la possibilité d'augmenter ses revenus aujourd'hui et de recevoir un revenu passif demain, devenant copropriétaire de la société au stade de capital risque. La mission de Solar Group est de préserver la planète en soutenant la technologie innovante et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. Nous croyons que nous pouvons changer le monde pour le mieux. Solar Group opère depuis 2017. Le nombre de clients ont augmenté chaque année et maintenant plus de 320 000 personnes du monde entier sont en stricte dans le back-office Solar Group. La société compte plus de 15 000 partenaires. Des bureaux de représentation nationaux de Solar Group sont ouverts dans 18 pays sur différents continents. Cela nous a fait l'un des leaders dans le domaine d'investissement participatif. L'investissement participatif au collectif est la direction la plus prometteuse dans le monde de l'investissement. Son essence est que l'investissement est disponible pour toute personne ayant tout revenu. Tout le monde investit autant qu'il peut se permettre mais le montant total est suffisant pour la mise en œuvre de l'idée. Le projet d'affaires partage ensuite les bénéfices avec les investisseurs. Solar Group rassemble des investisseurs, des partenaires, des projets innovants et chacun de ces groupes a sa propre valeur. Nous donnons aux investisseurs la possibilité de devenir copropriétaires d'une entreprise prometteuse et de gagner de l'argent à l'avenir. L'investir est disponible pour chaque personne de n'importe où dans le monde. Le faible montant de l'investissement minimum, la protection juridique des fonds investis ainsi que le rendement potentiel élevé rendent la coopération avec Solar Group extrêmement attrayante même pour les investisseurs débutants. Solar Group offre aux projets un support marketing, un système prêt à l'emploi avec un back-office et des fonctions de réception de paiement en facilité. De plus, elle se charge d'une base juridique. Nous n'organisons le financement que pour les projets qui ont un plan d'affaires professionnel qui s'appuie sur des technologies de print et qui peuvent apporter des avantages globaux au monde. Le projet actuel de Solar Group est les moteurs de Yonov. Son objectif est de commercialiser la technologie Slaganka qui permet de développer des moteurs électriques uniques dans leur efficacité énergétique. Les partenaires de Solar Group gagnent de l'argent en s'occupant de la promotion des produits de la société et du support client. Les partenaires investissent une partie de leur revenu dans le projet de l'entreprise, augmentant aussi leur capital et assurant non seulement le présent mais aussi le bien-être financier futur. Tout le monde peut devenir un partenaire. Cela n'a pas besoin du capital et d'éducation spéciale. La société fournit gratuitement aux partenaires des outils et des matériaux modernes pour mener l'entreprise de partenariat. Il s'agit d'une vaste fonctionnalité du back-office du contenu textuel, photos et vidéos, des présentations et des webinaires ainsi que des promotions pour les partenaires. Le niveau de revenu d'un partenaire n'est limité à rien d'autre que ses objectifs. L'entreprise de partenariat peut être une source de revenu supplémentaire ou principale. Le partenaire invite un investisseur et reçoit jusqu'à 16% du montant de ses placements. Dans ce cas, il n'y a pas de limite sur le nombre d'inscriptions des clients. Horaire de travail flexible Les partenaires de Solagroup déterminent eux-mêmes le montant de leur emploi et le temps qu'ils sont prêts à consacrer à l'entreprise de partenariat. Travail et distance Vous pouvez travailler de n'importe où dans n'importe quelle langue. Vous avez seulement besoin d'un accès à Internet. Aucun risque de perte d'argent Vous pouvez commencer à gagner de l'argent dans votre entreprise de partenariat sans investissement. Le partenaire reçoit un revenu garanti de chaque personne et qu'il a invité même si cette personne l'a déjà dépassé dans les rangs. Atmosphère d'aide et de soutien Solagroup n'est pas seulement une entreprise c'est une communauté internationale de personnes partageant les mêmes idées où le succès de chaque membre dépend du succès de toute l'équipe et vice versa. Promotion de carrière et professionnelle La société a créé toutes les conditions pour que les partenaires aspirent et puissent améliorer leurs compétences se développer dans leur équipe augmenter le statut de partenariat et avec cela augmenter le revenu et recevoir la reconnaissance du mérite. Le plan marketing de Solagroup est une échelle de carrière de 6 statuts de partenariat partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel et président. Plus le statut est élevé, plus le pourcentage total de bonus de partenariat est élevé. Le statut d'un partenaire dépend du montant de ses placements personnels ainsi que des statuts des partenaires de son équipe. Devenir un partenaire de Solagroup est simple. Inscrivez-vous dans votre bec-office via le lien dans la description. Signez le contrat de partenariat dans la section documents de votre bec-office. Commencez à gagner et à former votre capital dès aujourd'hui en promouvant l'innovation dans votre pays et dans le monde entier. Nous vous attendons dans l'équipe internationale des partenaires de Solagroup. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous avez eu un vaste résumé de tout ce que j'ai cité auparavant. Donc, vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a certains chiffres que j'ai améliorés tout à l'heure dans ce webinaire, notamment les chiffres qui sont beaucoup plus importants à l'époque lorsque la vidéo avait été réalisée il y avait 15 000 partenaires et aujourd'hui nous en avons 10 000 fluides. Donc, il y a 4 000 personnes qui gagnent de l'argent donc en plus par rapport à ce qui a été cité dans cette vidéo. Aussi, je vous ai parlé du fait que l'on peut démarrer ce business de partenariat sans investir. Ça a été répété une fois de plus mais le conseil que je vous ai donné tout à l'heure reste plutôt valide. Nous avons aujourd'hui 28 pays qui sont en partenariat national donc c'est-à-dire que nous avons des représentants qui sont en place et qui sont des personnes qui, comme moi, font un certain travail pour pouvoir promouvoir le business en lui-même en faisant ce qu'on appelle du partenariat. Donc c'est-à-dire que nous développons du partenariat par le biais de promotion que nous développons à travers les personnes qui sont déjà avec nous et à travers des médias, à travers des publicités, etc. Les représentations nationales sur la groupe sont au nombre de 28. Elles sont classées quasiment dans l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire que j'ai été personnellement le premier partenaire national de la France en 2019 et ensuite, eh bien, je suis, c'est marrant parce que je n'avais jamais remarqué que oui, je suis le premier là sur la liste mais aussi le dernier sur le Mali. Donc en fait, voilà, je suis de tous les bouts sur cette image qui représente l'ensemble des pays où une représentation nationale est ouverte. Alors, parfois, il y a des pays où les représentations nationales ne sont pas ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on nous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des pays où il y a une représentation nationale et pourquoi il y a des pays où il n'y a pas de représentation nationale. C'est souvent une histoire de quantité de gens qui participent au projet et peut-être et peut-être aussi d'un certain volume de levée de fonds. Donc, par rapport à un pays, je prends l'Inde, l'Indonésie ou le Vietnam ou la Russie, même la Bulgarie, ce sont vraiment des pays qui sont accros et qui ont vraiment de gros, gros investisseurs, notamment la Russie, actuellement, des gens qui prennent des packs de 300 000, 500 000 dollars, souvent même cash et qui font qu'effectivement, on arrive à atteindre plusieurs millions de récoltes par mois, ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir finir la construction du bâtiment et pour pouvoir le mettre en service parce qu'au-delà des factures et des besoins de monsieur de une offre, on est à un prix aujourd'hui, il y a également un certain fonds de roulement, il y a des achats de machines, etc., qui peuvent continuer et donc, de ce fait, on ira jusqu'au bout de l'étape 20 pour amener ce projet au bout. Les partenaires nationaux sont ici listés sur ce slide, il y a notamment Birdie, Birdie Kumar qui est en premier et lui, c'est le partenaire national de l'Inde, du Népal et de l'Italie. Donc, lui, il a également trois pays avec lui. Nous avons monsieur Scheidbar qui est en bas à droite, lui, il a la Suisse et il a le Liechtenstein, donc, il y a aussi l'en a deux. Donc, voilà, il y a ici plusieurs représentants dans différents pays, Alexandre Manzoula, c'est la Russie, monsieur Long, c'est le Vietnam et Massimiliano Vivian Rossini, lui, c'est le Pérou, par exemple. Martha, c'est l'Équateur. Alors, les étapes pour devenir partenaire sont simples. Pour devenir partenaire, vous devez vous inscrire pour obtenir un back office, mais pour vous inscrire, il faut vous adresser à la personne qui vous a parlé en premier du projet. C'est important de vous tourner vers la personne. Cette personne dispose normalement d'un lien de partenariat, un lien d'affiliation, un lien qu'elle peut vous remettre, ou alors vous inscrire elle-même dans son compte, de telle manière à ce que vous puissiez recevoir un email qu'il va falloir valider, de telle manière à ce qu'on reconnaisse que vous avez bien fait une inscription. La deuxième chose, c'est d'ouvrir la section documents de votre profil parce que normalement, ça devrait s'afficher presque automatiquement. Vous devez lire et signer le contrat de partenariat. Il y a aussi, bien sûr, un contrat d'investissement. Donc, il y a deux contrats différents. C'est d'ailleurs important de le savoir qu'il y a deux contrats. Le contrat d'investissement vous permet d'investir, mais comme ce soir, le sujet de ce webinaire, c'est effectivement le partenariat, eh bien, il faut savoir qu'il y a également un contrat de partenariat. Et puis, il faut commencer à agir parce que parfois, les gens s'inscrivent et puis ils signent et puis en fait, ils ne font rien. Ils attendent que ça se passe et peut-être que par hasard, quelqu'un s'est inscrit sur leur lien. Bon, bien sûr, il faut bouger, il faut faire de la promotion, il faut partager, il faut faire de la publicité, etc., etc., etc. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de ce partenariat. C'est vrai qu'on peut en parler pendant de nombreuses heures, on peut expliquer des tas de choses, voilà, mais on va essayer de répondre à quelques questions. Alors, je ne voudrais pas non plus m'éterniser, surtout qu'apparemment, vous avez vu que j'ai déjà eu une pure Internet ce soir dans ce webinaire et je voudrais m'en excuser, indépendant absolument de toute notre volonté. c'est assez rare d'ailleurs dans les derniers dents et je voudrais donc dans ce cas m'excuser s'il y a eu des questions tout au début et que je ne les ai pas vues. On va revenir eh bien en plein écran et on va essayer de voir si effectivement il y a quelques questions auxquelles on va pouvoir répondre. Sachez que également pour des raisons de durée trop longue de webinaire parce que je le répète encore une fois et je le répète assez souvent pour bien expliquer la raison pour laquelle je coupe parfois le chat c'est tout simplement parce que nous avons eu des remarques de gens qui ont jugé que les webinaires étaient parfois trop longs. Alors il y en a qui peuvent être un peu plus longs et il y en a qui peuvent être un peu plus courts. Alors j'ai un petit peu accéléré ce soir parce que le partenariat c'est quelque chose on a besoin de donner un petit peu moins de détails parce que finalement vous avez tout dans votre back office avec en plus une formation donc le sujet étant le partenariat je vais seulement répondre à des sujets sur le partenariat donc si vous avez d'autres questions et bien sachez que demain ceux qui ont eu n'ont pas eu l'occasion de pouvoir écouter le webinaire aujourd'hui donc parce qu'il y a dans les webinaires quand c'est un international et qu'il y a des traductions et bien en fait il faut mettre le français et parfois il y a des gens qui ne connaissent pas la manipulation et ne valident pas justement la langue qu'ils ont sélectionnée du coup ils se retrouvent avec l'anglais ou le russe je ne comprends pas je ne comprends rien c'est normal il y a une certaine manipulation et certaines choses à apprendre c'est un peu comme tout c'est comme le partenariat il faut apprendre petit à petit il ne faut pas tout savoir du jour au lendemain comme je dis souvent on a été de nombreuses années à l'école et bien ce n'est pas pour rien on n'a pas appris un jour tout ce qu'on sait donc c'est pareil pour le partenariat il faut se plonger dedans par contre si je peux vous donner un conseil c'est que pour le partenariat si vous voulez en faire et bien essayez d'apprendre vous-même un maximum de choses essayez de vous sentir à l'aise que quand on vous pose une question que vous puissiez répondre au maximum sans avoir besoin de raconter des choses qui ne sont pas vraies parce que parfois les gens ils racontent des choses qui ne sont pas vraies parce que des fois ils ne savent pas alors ils disent des choses qui ne sont pas exactes ou pas justes d'accord c'est dans ce sens que je voulais le dire et donc je vous invite vraiment à apprendre à connaître le projet en lui-même de presque comme on dirait le connaître sur le bout des doigts de telle manière à ce que vous puissiez répondre au mieux aux personnes qui vous interrogent voilà donc maintenant je vais essayer de m'orienter un tout petit peu vers les questions je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant à répondre voilà il y a quand même quelques petites questions alors on va déjà limiter un petit peu voilà je vais voir tout à l'heure si j'aurai l'occasion après avoir répondu aux questions déjà présentes si on pourra pouvoir encore en prendre quelques-unes d'accord donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va quand même déjà voir un petit peu cela un instant alors oui alors on me saisit mal oui je sais on en parlait de ça je sais que le micro crachait un peu et je ne sais pas quelle était la raison c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo a coupé un petit peu à un moment donné parce que j'ai essayé de rectifier on en fait part donc pardon si c'était vraiment mauvais j'espère que sur le replay ça sera mieux j'en doute un peu parce que ça les crachats on a du mal voilà alors oui c'est intéressant ce que je dis mais le micro crache alors je suis vraiment désolé si ce webinaire était un peu catastrophique ce soir voilà voilà le micro crache le micro crache on l'a dit au moins je ne sais pas combien de fois d'accord merci ce retour je suis désolé mais j'ai essayé d'améliorer j'espère que ça a arrêté entre temps mais au début c'était peut-être pas ça et si c'est toujours pas ça ben une fois j'en suis vraiment désolé voilà je ne sais pas pour quelle raison j'utilise le même matériel à chaque fois et bon je ne sais pas si c'est la connexion voilà quel document devrions-nous apprêter pour le processus d'actionnariat au moment qu'on porte une pièce d'identité un certificat de résidence de telle manière à vérifier si c'est toujours le même donc si c'est la même pièce d'identité voilà si vous voulez faire une une actionnalisation en direct avec Sauvelmash vous allez devoir aller visiter un notaire qui va vous donner un certificat comme quoi votre pièce d'identité est valide c'est ce qu'on appelle une égalisation et vous allez devoir donc la transmettre donc via un système qui vous sera donné plus tard ensuite vous allez devoir préparer tous les documents nécessaires qui sont à jour c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui notamment dans le webinaire en expliquant que justement si vous avez échangé par exemple de pièce d'identité si vous avez changé d'adresse tout ça même si on vous a dit que bien sûr la vérification n'est pas à refaire sauf dans ce cas là donc ces documents sont à préparer et si vous avez opté pour l'actionnariat avec Sauvelmash vous allez devoir aller voir un notaire comme on va vous l'expliquer très certainement dans les prochains temps pour pouvoir justifier justement d'un document légal il y a peut-être d'autres choses qui seront demandées mais ça m'étonnerait beaucoup c'est essentiellement ce genre de documents qui seront demandés et bien sûr de vérifier comme on vous l'a dit aujourd'hui votre numéro de téléphone et votre adresse email là aussi ça peut être des documents ou des données n'est-ce pas des données personnelles qui doivent être mis à jour si vous avez changé de numéro de téléphone si vous avez changé d'adresse email tout ça il faut mettre à jour c'est vraiment très important pour qu'on puisse rejoindre on m'a dit que le son était bon maintenant alors j'espère que tout va bien maintenant alors donc ça j'ai déjà répondu Félix m'a posé la question deux fois mais c'était peut-être parce qu'il y a eu la coupure d'accord alors la question a été posée trois fois au moins quand on pose trois fois la question on finit par la voir alors monsieur Wilson la démarche envers l'autorité de régulation a-t-elle pris en compte par Solar Group de toute façon comme on l'a expliqué dans le webinaire aujourd'hui il y a donc le régulateur donc en Russie qui s'occupe de faire le listing ça s'appelle le registre des actionnaires et bien sûr cette personne est une personne légale reconnue d'accord je ne sais pas si c'était ça la démarche est-elle prise en compte par Solar Group oui bien évidemment nous avons des juristes qui s'occupent de ça je vous invite d'ailleurs à regarder notre webinaire qui a eu lieu donc avec notre juriste Constantin Roscoff qui se trouve d'ailleurs en replay sur notre chaîne YouTube où il a expliqué l'accès à l'utilisation et on vous explique un petit peu qu'effectivement il y a et on en a d'ailleurs parlé aujourd'hui également dans le webinaire je pense que vous étiez là et bien nous vous le remettrons demain on a parlé qu'effectivement il y avait donc cette personne qui s'occupe du registre mais dans le webinaire avec Constantin Roscoff je pense qu'il en a également parlé alors est-ce que c'est encore possible de faire des inscriptions et recevoir les 25 dollars oui 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 ça a même d'ailleurs été prolongé donc soyez rassurés que pour le partenariat vous pouvez toujours effectivement faire une inscription des personnes et recevoir 25 dollars gratuitement à l'inscription pour une nouvelle personne qui n'a jamais investi je précise alors vous avez fouillé monsieur dans l'actionnariat je n'ai rien vu c'est dans le menu dans le menu général il y a ma questionnariat voilà et cette rubrique ne sera mise en vigueur que d'ici deux mois environ parce que comme on vous a expliqué d'abord c'est le club 100 d'abord le club 1000 ensuite nos amis russes et ensuite seulement les autres pays alors c'est quoi le club 100 et le club 1000 parce que j'ai eu cette question beaucoup de fois aujourd'hui bien ce sont des investisseurs qui étaient là au début et qui ont mis des gros des gros packs de 50 000 dollars et bien à l'étape 1 2 3 4 je crois même jusqu'à l'étape 5 il y avait le club 1000 le club 100 et le club 1000 donc le club 100 ce sont 100 personnes qui ont bénéficié de certains avantages et le club 1000 ce sont 1000 personnes qui ont eu des avantages notamment par exemple je vous donne un exemple de comment ça fonctionnait à l'époque quelqu'un venait et prenait par exemple un pack de 15 000 dollars et bien il pouvait être un masseur sans avoir eu les autres personnes en dessous de vue donc c'était un avantage qui était donné mais c'était très limité c'était uniquement pour 100 personnes pour le club 100 et 1000 personnes pour le club 1000 voilà en quoi consistent ces fameux clubs et qui existent toujours et lorsque vous allez à Moscou et bien le club 100 a son quartier le club 1000 a son quartier en fait on les classe un petit peu à part on les met dans des pièces à part et chaque chaque club a droit à des tables un peu mieux organisées un peu mieux achalandées voilà c'est un peu des avantages pour des gens qui ont fait des investissements il y a un certain temps déjà donc pour l'actionnariat et bien c'est dans votre back office c'est dans le menu depuis plusieurs jours et si vous cliquez dessus vous avez des explications qui sont données mais ce n'est pas encore en fonction d'accord donc je précise et on vous l'a encore précisé alors monsieur Wilson vous posez plusieurs fois la même question donc c'est la raison pour laquelle on coupe les chats parce que bien évidemment les questions sont répétées et sont répondues et ensuite elles sont reposées encore donc à force on coupe le chat parce que les gens répètent deux fois trois fois quatre fois la même question et ce qui fait que les webinaires ne finissent jamais voilà comment si j'augmente mon pack de 5000 dollars combien de dollars investis pour être expert alors il y a deux questions dans la question donc comment si j'augmente mon pack à 5000 dollars combien de dollars investis pour être expert ben 1500 expert 1500 c'est à dire que si vous avez pris un pack de 5000 dollars à partir du moment où vous avez investi 1500 sur les 5000 en fait vous avez déjà la possibilité d'avoir le statut d'expert simplement derrière il va vous falloir également trois masters donc trois personnes qui sont qui ont le statut de master et vous devez avoir je crois 10 000 dollars donc d'investis entre non pardon pas 10 000 c'est 5000 oui 6 000 dollars entre vous et les trois masters et les autres gens sur votre première ligne donc vous avez investi vous même 1500 vos trois masters ont investi chacun 500 parce que sinon ils ne sont pas masters ils ont minimum 1500 donc ça fait déjà 3000 et ensuite vous devez encore avoir d'autres gens qui ont mis ensemble regroupé 2000 dollars c'est à dire il y en a un qui va mettre 100 dollars l'autre qui va mettre 200 l'autre qui aura mis 500 l'autre qui aura mis 1000 et comme ça assembler les uns aux autres mais uniquement au premier niveau et bien ces gens là vont constituer donc le montant nécessaire pour être expert voilà qui est donc 5000 dollars d'accord maintenant il y a une deuxième question dans la vôtre quand on va commencer l'actionnariat à ce labo je pense qu'on vous a répondu aujourd'hui en l'ont un sujet en travers on vous a dit que d'abord c'est le club 100 d'ailleurs c'est écrit le même dans les annonces d'abord c'est le club 100 après c'est le club 1000 et après ce sera les russes qui auront une meilleure communication avec la direction parce qu'ils parlent la même langue c'est ce qu'a expliqué Sergei Shevchenko pour pouvoir avoir un meilleur retour sur les améliorations qui peuvent être abordées dans le processus sachez que le processus d'actionnariat consiste à faire un registre donc des actionnaires qui aujourd'hui ne sont pas des actions d'accord parce qu'aujourd'hui ce sont des parts sociales donc quand certaines personnes parlent d'autorisation d'autorité de régulation il s'agit uniquement lorsque ce seront des actions parce qu'au jour d'aujourd'hui ce sont des parts sociales de SARL et il n'y a pas spécialement besoin à ma connaissance donc de cette régulation c'est uniquement lorsque la société sera une société anonyme donc qu'elle va avoir ce qu'on appelle les sociétés par action qu'elle va avoir besoin donc de ce régulateur et de cette régulation qui sera donc menée par les autorités du pays où sera réalisé l'actionnariat d'accord voilà donc ce qui veut dire que le changement de part en action ce n'est pas pour tout de suite en fait là nous sommes dans la constitution de ce que l'on appelle le registre c'est-à-dire qu'on va donner votre nom on va enregistrer votre nom prénom adresse et justement c'est là qu'on demande à ce que tout soit à jour clair net précis et qu'on puisse rejoindre pour que cette période qui peut durer six mois un an peut-être même plus et bien serve justement à pouvoir lister les gens il faut comprendre aussi on en a parlé aujourd'hui dans le webinaire pas moi qui en ai parlé c'est la direction que effectivement il y a des gens qui n'ont pas mis leurs pieds dans leur back-office depuis très très longtemps et que bien évidemment ils sont peut-être même plus joignables soit leur adresse email ne fonctionne plus soit leur numéro de téléphone n'est plus là n'est plus fonctionnel et ça justement ça fait partie de tout ce que vous êtes invité à faire pour les gens qui sont dans votre structure c'est de les contacter peut-être des fois même vous savez qui ils sont ce sont vos amis ce sont vos partenaires et il est plus facile pour vous d'indiquer à ces personnes qu'elles doivent aller rentrer dans leur back-office et qu'elles doivent faire le nécessaire pour pouvoir justement figurer sur la liste donc des futurs actionnaires d'accord on est dans la constitution du registre je vous le rappelle on essaie d'expliquer que ce soit moi ou aujourd'hui ça a été expliqué vraiment bien le webinaire sera en plus en ligne demain très sincèrement on ne peut pas faire mieux que de vous expliquer après si vous ne comprenez pas et que vous ne comprenez toujours pas nous avons un support en ligne vous pouvez cliquer sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran et vous pouvez poser votre question que ce soit pour également les régulations les statuts combien il faut tout ça c'est dans votre back-office aussi mais nous avons un support en ligne et vous pouvez l'écrire au support et vous pouvez avoir des réponses d'accord à vos questions ils sont là aussi pour ça parce que moi je ne fais pas partie du support mais ce support existe et il est là pour renseigner les gens d'accord alors on doit vous parler du nouvel onglet actionnaire qui vient d'arriver dans le back-office je viens d'en parler à l'instant voilà donc sinon pendant deux heures de temps la direction a expliqué dans un webinaire aujourd'hui si vous n'étiez pas présent et bien je vous invite à regarder demain le webinaire en replay parce que tout a été vraiment expliqué et je viens d'expliquer encore et nous avons déjà eu des explications dans un autre webinaire avec Constantin Roscoff donc tout ça existe et vraiment on ne peut pas faire mieux que de vous expliquer expliquer réexpliquer et expliquer et réexpliquer et réexpliquer et réexpliquer encore d'accord maintenant si vous ne comprenez toujours pas comme je vous dis il faut vous adresser au support on essaye de vous mettre ça par écrit et essayer de vous expliquer plus en détail parce que je vous répète que nous faisons la liste des gens qui seront les futurs actionnaires d'ailleurs on constitue ce qu'on appelle le registre la liste d'accord vous savez ce que c'est c'est une liste on met le nom le prénom l'adresse email le téléphone c'est ça une liste d'accord donc on fait la liste et c'est ça qu'il s'agit et en fait on vous demande aussi de choisir si vous voulez avoir Solar Group qui va gérer vos parts sociales et qui deviendront des actions et que ces actions seront gérées ensuite par la suite par Solar Group ou si vous voulez travailler directement avec Sovelmash mais vous devez avoir des documents que vous allez chercher chez un notaire vous devez les transmettre avec une procuration en Russie et vous devez avoir un compte en ban donc voilà un petit peu les différents aspects qui sont à prendre en considération donc c'est pour ça qu'il est peut-être préférable de laisser la gestion à Solar Group c'est ce qui est d'ailleurs conseillé et ce qui a été conseillé tout au long de la journée aujourd'hui je dis tout au long de la journée parce que il y a eu un webinaire assez conséquent par rapport à cette question là et ce webinaire sera je vous rappelle rediffusé sur notre chaîne en français voilà voilà alors qu'est-ce qu'on a encore alors si j'ai simplement investi beaucoup cela a suivi pour que je gagne de l'argent en tant que partenaire si j'ai simplement investi beaucoup cela a suivi pour que je gagne de l'argent en tant que partenaire je n'ai pas très bien compris votre question mais je vais essayer de décrypter alors si vous avez fait de l'investissement en fait ce n'est pas la même chose que le partenariat ce soir nous parlons de partenariat nous ne parlons pas forcément d'investissement l'investissement l'explication est donnée dans le webinaire d'investissement l'investissement consiste à acheter des parts sociales de la société Sauve-Mach par le biais de la société Solar Group si vous avez investi vous aurez des retours sur l'investissement lorsque la société Sauve-Mach aura fait des bénéfices pas avant c'est du genre je vais semer une graine mais je veux déjà récolter des fruits ce n'est pas possible d'accord donc en fait pour pouvoir semer et récolter il faut semer il faut laisser pousser il faut arroser et il faut attendre donc en fait chez nous il n'y a pas de miracle c'est pas une arnaque d'accord c'est quelque chose de réel donc en fait comme toute entreprise on doit faire un bilan comptable et après le bilan comptable on va vous donner la moitié des bénéfices redistribuer à l'ensemble des actionnaires ou pas parce qu'on n'a pas besoin d'être actionnaire ça peut être une SARL une SARL peut distribuer des dividendes et à ce moment là cela veut dire que les dividendes pourront être versés à partir de 2025 2026 tout dépend à quel moment le BTI sera mis en fonction quand est-ce qu'il aura reçu l'agrément d'état et quand est-ce que on va pouvoir justifier d'un exercice comptable complet là encore une fois ce sont des notions d'entreprise et si vous n'avez pas ces notions d'entreprise je vous invite encore une fois à aller sur Google ou sur YouTube il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment fonctionne une société comment fonctionne une SARL comment fonctionne une société anonyme comment fonctionnent les actions comment est-ce que fonctionne la bourse qu'est-ce que c'est que des parts sociales d'une SARL etc. tout ça ce sont des notions à connaître si on veut être un petit peu au courant de savoir comment ça se passe sachant que ici c'est un financement participatif populaire donc forcément nous avons des gens qui n'ont pas forcément l'éducation financière nécessaire mais aussi il faut comprendre que les sommes d'argent qui sont investies ce ne sont pas des sommes d'argent mirobolantes souvent des gens ont investi 100 dollars 250 dollars ce n'est pas non plus une fortune certains c'est beaucoup d'argent mais ce n'est pas ce ne sont pas des fortunes non plus et on ne peut pas considérer ça comme étant des gros investissements de l'ordre de 2 millions et on déconseille d'ailleurs tout à fait aux gens d'investir au-delà de ce qu'ils sont susceptibles de perdre c'est ce qu'on dit toujours parce que dans toute entreprise il y a des risques que ce soit l'entreprise de partenariat l'investissement traverser la rue travailler pour un patron partout il y a des risques ils sont partout les risques simplement aujourd'hui on peut juste dire une chose c'est que le projet des moteurs d'une offre qui est en cours il est à l'étape 19 sur 20 19 sur 20 et ça fait depuis 2017 donc là on est quand même déjà à 7 ans quasiment dans 2 temps là dans 2 mois ça va faire 7 ans que la société Solar Group existe mais on est toujours là donc la société est toujours là on paye toujours les partenaires on a toujours de l'investissement possible et on voit le bâtiment et on voit où est passé l'argent et on a même des audits comptables qui sont réalisés par les autorités et certaines structures spécialisées en Russie pour pouvoir montrer et démontrer que l'argent est bien utilisé donc voilà et on a aussi des développements de matériel et d'innovation technologique qui se font et qui sont déjà utilisés à travers le monde sur des motos sur des tricycles sur des bateaux voilà donc toutes ces choses là ce sont des réalités c'est pas des choses qui sont virtuelles d'accord donc si vous vous avez investi monsieur Norbert et bien c'est un investissement par contre si vous voulez faire du partenariat et bien c'est pour gagner de l'argent tout de suite donc ce sont deux choses séparées ce qui fait qu'effectivement vous avez ce qu'on appelle un contrat d'investissement et vous avez un contrat de partenariat sachant et je vais le rappeler et je n'ai peut-être pas dit depuis le début c'est que le partenariat ce n'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de faire du partenariat mais souvent les gens sont pressés à gagner de l'argent et ils pensent qu'on fait comme ça alléluia ils attendent du ciel mais ça ne marche pas comme ça donc en fait ou alors ils pensent que c'est comme un hype c'est-à-dire qu'on investit de l'argent et puis le lendemain on a 1% ou 2% c'est pas ça attention ça n'a rien à voir du tout avec tout ça donc les gens qui veulent gagner de l'argent et bien ils travaillent ils font de la promotion ils font de la pub ils ont leur propre commerce ils sont agents commerciaux ils sont à leur propre compte ils payent des charges dans leur pays ils se mettent à leur propre compte ils payent des taxes ils payent c'est ça en fait d'accord être à son propre compte c'est ça quelqu'un qui ouvre un magasin il doit payer des taxes il doit je ne sais pas s'il va s'asseoir au marché il faut qu'il paye son emplacement pour le marché c'est logique c'est la vie de tous les jours ça tout le monde le fait je veux dire il n'y a rien de il n'y a rien spécial sauf si vous aimez travailler dans l'illégalité et l'informel mais ça c'est pas ce que nous vous proposons d'accord nous on vous propose qu'effectivement les gens se déclarent et payent leurs taxes et payent leurs impôts dans leur pays sur ce qu'ils gagnent c'est la logique de tout les pays enfin voilà si vous ne faites pas ça ben c'est pas mon problème je dirais entre guillemets mais c'est écrit dans le contrat de partenariat donc si vous ne l'avez pas lu ben il faudrait peut-être commencer par lire le contrat de partenariat avant de le signer d'accord voilà je pense que j'ai fait le tour et j'ai largement répondu à des questions je voudrais m'arrêter là parce que ça fait une heure et demie déjà que je vous parle j'ai répondu à beaucoup de questions et j'ai développé donc je pense qu'il y a des réponses pourquoi ? parce que vous allez répéter les mêmes questions vous allez répéter les mêmes questions d'ailleurs il y a plusieurs fois les mêmes questions qui sont déjà apparues et vous allez encore parler de l'actionnariat alors qu'on a fait un webinaire de deux heures aujourd'hui et que je vous dis que demain vous allez avoir ce webinaire demain mardi 23 avril on m'a dit que le webinaire qui a été diffusé aujourd'hui avec des explications sur l'actionnariat et bien sera dans le back office pas dans le back office pardon mais sera dans le sur la chaîne YouTube pardon sur la chaîne YouTube en français et que vous allez pouvoir voir sur replay et les réécouter tranquillement en avançant en reculant tout comme ce webinaire que je vous présente ce soir qui sera également dans les prochains jours et bien disponible en corrigeant en espérant corriger un peu le son ou ce qui n'allait pas bien ou de rattraper les petits couacs qui ont eu lieu à l'occasion de la vidéo que j'ai diffusée merci beaucoup je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire où nous aurons l'occasion également de reparler de la société Solar Group de parler prochainement également du projet des moteurs du NOV d'avoir également un invité et de revenir également sur le partenariat mais tout est dans le back office vous pouvez tout simplement aller dans votre compte et dans la rubrique pour les partenaires cliquez sur le plan de rémunération donc du partenaire de telle manière à pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir continuer à investir parce que les gens qui n'ont souvent pas d'argent ils disent je n'ai pas d'argent pour investir vous pouvez soit investir cet argent soit vous pouvez retirer cet argent pour vos dépenses courantes chaque jour voilà merci beaucoup excellente soirée à vous et à bientôt